Salut ! Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo vraiment très spéciale pour moi et de remonter un petit peu le temps pour vous parler de ma jeunesse. Et comme le dirait si bien Charles Aznavour, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voici donc une liste de choses que j'ai connues. Je vous l'ai déjà dit. Raider en fait c'est les ancêtres des Twix. Ils ont juste changé le nom, je suis même pas sûre qu'ils aient changé la recette. Les Stan Smiths ou les Converse. En fait ça date même pas de mon époque, c'est encore plus ancien que ça. Comme quoi il y a vraiment des articles de mode qui traversent les générations. Les francs à la place des euros. Je me rappelle vraiment bien qu'au début, on avait tous une calculatrice qui avait été spécialement conçue pour qu'on puisse convertir les francs en euros. Pour savoir à quoi ça correspondait. Ça, ça a été un sacré changement quand même. Ce dont je me souviens, c'était certains films américains devenus vraiment cultes. E.T. Rambo. Retour vers le futur. Indiana Jones. Terminator. Rocky. Et la liste est encore très longue. D'ailleurs si vous regardez bien, je vous ai cité deux acteurs. Bodybuilder. Silver Star Stallone et Schwarzenegger. C'était des méga stars à l'époque. Rocky, c'était quand même un truc de malade. Je me souviens être allé voir Rocky IV au cinéma. A la fin, les gens dans le cinéma, je me souviens, se lever et hurler. Vas-y Rocky, pète-lui la gueule ! Je me souviendrai de ça toute ma vie, c'était extraordinaire. L'équipe du Splendide. Laissez-moi vous citer quelques films devenus cultes. Les Bronzés. Les Bronzés font du ski. Le Père Noël est une ordure. C'était aussi une époque où il y avait quand même beaucoup moins de séries télévisées que maintenant. Mais alors les séries auxquelles on avait droit, elles sont cultissimes quand même. Dallas. Ton univers à toute vaillade. Non mais Dallas quoi. Dynastie. Deux flics à Miami. Starsky et Hutch. L'agence tout risque. L'amour du risque. Les drôles de dames. Et leur fameuse coupe de cheveux. Et plein d'autres encore. Si vous faites bien attention, pas mal de ces séries ont d'ailleurs été reprises au cinéma. C'était aussi une époque où il y avait les magnétoscopes à la place des lecteurs DVD. Je vous dis pas la collection de VHS que j'avais. Mes pires expériences avec les magnétoscopes, c'est quand la cassette se coinçait dans le magnétoscope. Et quand on essayait de la retirer, en fait il y avait plein de fils qui en sortaient. Je m'arrachais les cheveux parce qu'en fait ma cassette souvent était abîmée. Les tourne-disques. Des manges-disques. Pour lire les vinyles c'était génial. Le crépitement au début d'un disque. Ah ça j'ai toujours aimé ce bruit. Et ce qui était génial en ce qui concernait les disques, c'est que des fois on se disait qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute la face A ou la face B ? Les Walkman. Non mais ça c'était un truc de fou aussi. Les Walkman avec les fameux casques avec de la mousse. J'en ai encore dans des cartons quelque part. Alors quelque chose de beaucoup moins fun. Fin des années 70, ça a été l'explosion du sida. Il y a eu beaucoup de stars qui ont parlé du sida. Madonna, Alice Taylor et bien d'autres. D'ailleurs en parlant de Madonna. Michael Jackson et Madonna sont les superstars de cette époque là. Ce sont deux stars qui ont su créer l'événement. Et Michael Jackson notamment avait sorti le fameux clip Thriller. J'avais 6 ans quand c'est sorti. Ça faisait flipper. C'était un truc de malade. Je me souviens que c'était diffusé en avant-première dans l'émission Champs-Elysées de Michel Drucker. C'est la première de Champs-Elysées. Tout ça fait que c'était cultissime quoi. Les jeux télévisés du genre Interville, La Chasse au Trésor, Fort Boyard, Déchiffré des Lettres, L'Académie des Neufs. J'ai grandi avec Jean-Pierre Foucault comme j'ai grandi avec Michel Drucker. C'est incroyable quand j'y pense. Ils ont des carrières extraordinaires ces hommes. L'époque où des stars décédées sont devenues des stars intemporelles si je puis dire. Claude François, Dalida, Coluche, Daniel Balavoine. Ce sont des stars qui sont restés dans la mémoire des gens. Qui ont vraiment marqué leur époque. Notamment Coluche avec la création des Restos du Chœur. Et puis les Restos du Chœur c'est aussi la mythique chanson de Jean-Jacques Goldman. C'était vraiment la période où des artistes étaient vraiment engagés. Il y avait Sting par exemple avec la déforestation en Amazonie. Il y avait le célèbre Johnny Clegg avec son groupe Savouca. Je l'écoute encore avec grand plaisir. J'adorais Johnny Clegg. Et du coup ces gens faisaient des tubes. Notamment pour des bonnes causes. Par exemple Michael Jackson et Lionel Richie ont écrit le célèbre We Are The World. Ou encore Renaud a composé Chanteurs Sans Frontières. Ces deux chansons ont été écrites pour l'Ethiopie. Ce qu'il faut savoir c'est qu'entre 1984 et 1985, selon l'ONU, il y aurait eu plus d'un million de morts à cause de la famine en Ethiopie. Et je peux vous dire qu'en tant que petite fille, je me souviendrai toujours de ce petit enfant qu'on voyait régulièrement à la télé. Qui était tellement maigre et qui n'avait pas assez à manger. Alors que moi dans ma maison, j'ouvrais les frigos, j'ouvrais les placards, il y en avait partout. Ça je ne m'en souviens pas vraiment. Margaret Thatcher. Alors Margaret Thatcher a été la première ministre du Royaume-Uni pendant environ 12 ans. Ce dont je me souviens, c'était son surnom, La Dame de Fer. Et ce dont je me souviens encore plus, c'était la chanson très controversée de Renaud, Miss Maggie. C'est une chanson qui avait fait scandale au Royaume-Uni, qui avait vraiment été mal perçue. Chez nous, ça a été pas mal controversé aussi. Ça par contre, je m'en souviens bien. Je suis de la génération du top 50. Alors les chansons des années 80, les looks qu'ils avaient, les clips, notamment avec la présence de Sainte dans les chansons. Ça restera culte pour toujours. Récré A2 ou le Club Dorothée. Alors ça, c'était magique quoi. Moi quand j'étais petite, je regardais Récré A2. Pour la petite anecdote, A2, ça veut dire Antenne 2. C'est-à-dire que c'est l'ancien nom de la chaîne de télévision française France 2. La deuxième chaîne quoi. Et donc je regardais les fameux dessins animés Goldorak, Candy, Cobra, Les Cités d'Or et plein d'autres encore. La naissance des radios libres, ça c'était vraiment quelque chose. Il y avait une liberté à la radio qui était extraordinaire. Je me souviens quand j'étais ado que j'écoutais Doc et Diffoul. C'était génial. J'apprenais plein de trucs avec eux. Le Minitel. Non mais le Minitel quoi. Je n'ai jamais su me servir d'un Minitel. Mais à l'époque, on nous bassinait à la télé avec une pub 3615 ULA. C'est très simple, 3615 ULA c'est le Minitel Rose. Allez, truc cochon quoi. Je me souviens quand j'étais vraiment petite et qu'on voulait téléphoner. On avait les fameux téléphones à cadran. Comment vous dire que ça prenait trois plombes pour composer un numéro de téléphone ? Quand on est passé au téléphone à touche, ah c'était cool parce que ça allait vachement plus vite. Les cabines téléphoniques. Maintenant on n'en trouve quasiment plus. Mais les cabines téléphoniques, c'est l'ancêtre du téléphone portable. Faut quand même vous dire que moi, je me souviens utiliser des pièces de 2 francs. Ça n'avait plus d'unité. Ensuite ça a été l'époque des cartes téléphoniques qu'on achetait au bureau de tabac. Et puis ensuite ça a été le téléphone portable. Je me souviens quand on allait faire les courses et qu'on voyait les gens dans les rayons. Allô chérie, tu veux du riz ou tu veux des pattes ? On se disait mais regarde les en train de se la raconter avec leur téléphone portable. Sauf que maintenant, il n'y a personne qui n'a pas de téléphone portable. Et bien en général les gens lui disent mais ça va pas quoi. Comme quoi vous voyez les modes et les tendances, tout change. Le passage à l'an 2000. Ça c'était quelque chose. Et en fait je me dis souvent, je suis née au siècle dernier. Ça me fait prendre 20 ans de plus dans la gueule quoi. Dites-moi ce qui a marqué votre jeunesse. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501